Que devient Tanguy Kouassi, le titidor du Paris Saint-Germain 2019 ? Tanguy Nianzou Kouassi, je pense que c'est un des plus gros regrets de tous les supporters du Paris Saint-Germain. Quand il est arrivé à 16 ans en équipe première professionnelle, c'était une folie. Il marquait des buts en Ligue 1, il était titulaire même en Ligue des Champions avec Thomas Tourelle. Et bah, il ne nous l'a pas rendu, il n'a pas signé son premier contrat professionnel. Le karma s'est bien chargé de lui, on peut dire ça comme ça, parce qu'il a signé donc au Bayern Munich. Alors, on savait qu'au Bayern, il n'aurait pas de temps de jeu, mais à ce point-là, il a seulement joué 28 matchs en 2 ans au Bayern Munich et il a marqué un petit but. Et au Paris Saint-Germain, en 6 mois, il avait tout de même joué 13 matchs, il avait marqué 3 buts. Donc franchement, c'était vraiment très bien pour un défenseur central. Et donc, après son échec au Bayern Munich, il s'est engagé en 2022 à Séville. Et là aussi, c'est en demi-teinte. Depuis 2022, il se blesse énormément. 42 matchs pour 3 buts. Et là, cette saison, c'est la catastrophe. Il a seulement joué 5 matchs de Ligue 1. Un petit peu triste pour lui, mais bon. Peut-être que s'il avait signé son premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain avec Thomas Tourelle, il aurait eu une très belle carrière.